Le tourisme connaît une croissance quasi ininterrompue depuis plusieurs décennies, notamment le tourisme international. Mais ce qui a révélé paradoxalement la crise liée au Covid, c'est sous ou caché par ce tourisme international la très forte importance de nombreuses mobilités, ce qu'on appelle le tourisme domestique, mais également ce qui a ensuite été qualifié de tourisme de proximité. Donc en termes de flux, de provenance, ce qu'on note c'est une complexification des provenances des visiteurs, de l'origine des flux qui s'accumulent et qui peut provoquer effectivement ce sentiment de surfréquentation à l'échelle de certains sites. De façon peut-être plus qualitative, ce qu'on peut noter aussi, une complexification, les visiteurs mélangent les pratiques lors d'un même séjour, traversent ces pratiques différents milieux. Les attentes peuvent sembler paradoxales, mais c'est parce que le monde entier se met en marche touristique. On peut noter néanmoins, en lien avec la crise de la sensibilité qui a pu être identifiée par Jean-Baptiste Morisot, une volonté peut-être de connexion avec des vivants en général, d'autres humains et des milieux. Le tourisme a été pensé en crise depuis longtemps. Il y a des discours ambivalents dans l'histoire du tourisme et depuis la création du tourisme, sur les touristes d'abord et leur comportement, et puis ensuite sur la légitimité même du tourisme. Au niveau global, avec l'identification de la participation du tourisme au changement climatique, à l'émission de CO2. À l'échelle de sites, je vous évoquais précédemment la complexité des provenances, ce qui fait que la surfréquentation ne tient pas lieu, enfin ne résulte pas seulement de l'arrivée de touristes, c'est aussi les locaux, les habitants qui s'ajoutent aux visiteurs. Il y a un mélange sur les mêmes sites, sur les mêmes lieux, entre touristes et visiteurs. Donc le diagnostic de crise même est complexe à mettre en œuvre. On a une crise de légitimité du tourisme lui-même, et puis en même temps on a sans doute la revendication d'un droit à être touriste. Donc les politiques de gestion sont un peu sur, entre ces deux pôles, réguler mais laisser droit et permettre finalement la jouissance touristique, qui a aussi ses avantages, c'est un outil de connaissance, d'émancipation, d'expérience et de reconnexion avec des milieux pour les individus. On comprend le rejet du tourisme par, effectivement, de façon globale, les mots qu'il porte, raréfaction des possibilités de se loger, impact et pression sur les milieux, et des milieux qui sont des lieux de vie quotidiens pour les habitants. En termes de régulation, sans doute desserrer la pression sur certains sites, proposer des aménagements pour que l'accès à un site soit également, alors pas plus difficile, mais fasse plus l'objet d'un parcours, d'une préparation, pour éviter aussi cet engorgement sur certains sites. Et puis aussi, ce qui me semble important, c'est, alors on considère souvent les touristes comme une masse, mais c'est considérer les touristes individuellement et puis faire appel à leur capacité de réflexion, de se mettre à la place d'eux et de proposer ce qui est un tourisme de l'attention, attention aux autres, attention au milieu, et qui fait partie de la pratique touristique elle-même. Alors, on suit avec beaucoup d'attention les expérimentations, les politiques, les débats qui concernent les grands sites de France, parce que c'est des sites emblématiques sur lesquels il y a un projecteur, à la fois politique, pour nous chercheurs aussi, c'est très riche. On s'appuie sur les publications, sur les expériences issues des aménagements liés aux grands sites. Bon, il y a à la fois la volonté de transposer des politiques d'un site à l'autre et puis en même temps, chaque site est sans doute très singulier.